Une femme a été placée en garde à vue à Paris après avoir entendu par une voisine en train de dire salam alaikum Fin de la vanne Et salam le monde, 5ème pas aussi, j'espère que vous allez venir Les amis, cet épisode de Critique Pas Possible risque d'être plus critique que pas possible C'est-à-dire que oui, il risque d'y avoir un avant-après, mais on s'en bat les yux et on fait ce qu'on veut en vrai Donc t'as bien sûr lu le titre, aujourd'hui on va parler d'un conflit qui dure depuis Frère, si toi tu crois que t'es en galère de meuf depuis tellement d'années, ce conflit là frère te fume Donc je pense que depuis que tu es né, tu as entendu ce conflit à travers les médias, autour de toi Peut-être que tu en as parlé avec tes potes, ou alors t'en as rien à foutre et tu préfères débattre sur le ballon d'or Ce que je peux comprendre Mais tout d'abord les amis, petite explication dans ce conflit Israël-Palestine La seconde guerre mondiale est évidemment un atout majeur dans tout cela Après la capitulation nazie, l'organisation des Nations Unies, l'ONU Prévoit un plan de partage pour la Palestine avec la création d'un état juif et d'un état arabe Ainsi que d'un statut international pour la ville de Jérusalem L'année 1948 signe la Nakba Qui est entre guillemets la catastrophe pour le peuple palestinien La proclamation de l'état d'Israël par Davin Ben Gurion Ancien premier ministre d'Israël Et la première guerre israélo-arabe qui contraint les palestiniens à s'exiler massivement Comme on peut le voir sur cette illustration On peut voir que l'état palestinien, au fil des années, est tout simplement en train d'être supprimé de la carte En gros pour te la faire courte C'est comme si un squatter vient dans ta propre propriété Change les serrures Et que d'après la loi, il a le droit C'est la même chose Du coup ce conflit ne s'est jamais arrêté Et s'il est d'actualité aujourd'hui C'est parce que ce samedi 7 octobre Hamas a commencé à tirer des milliers de roquettes vers Israël Atteignant des cibles jusqu'à Tel Aviv et la périphérie de Jérusalem En parallèle, des combattants du Hamas s'infiltrent dans le territoire israélien Et prennent d'assaut plusieurs villes, villages et bases militaires et massacres des civils Israël a donc répliqué avec un déluge de frappe aérienne sur la bande de Gaza Détruisant plusieurs bâtiments présentés par Israël Comme des centres de commandement du Hamas Mais aussi de nombreux immeubles d'habitation Donc des civils En bref, une routine depuis des années et des années entre ces deux états Et là, tu m'as entendu citer un certain mot Le Hamas Qu'est-ce que le Hamas ? Je te jure, je me crois trop dans ces pas sorciers, c'est incroyable Le Hamas est un mouvement islamiste et nationaliste palestinien Qui est principalement actif dans la bande de Gaza Qui l'administre seul depuis juin 2007 Après sa victoire aux élections législatives de 2006 Et l'éviction de l'autorité palestinienne A la suite d'une brève guerre civile Le Hamas est classé comme mouvement terroriste Par environ une trentaine de pays Dont les Etats-Unis et l'Union Européenne Dont fait partie la France Bon voilà, partie histoire et culture terminée Maintenant, passons à l'actualité Et évidemment comment les médias et les célébrités Tout ça, s'en sont mêlés quoi En France, la réaction a été à sens unique Manifestation pour Israël Mais interdite pour les pro-palestiniens et musulmans Et les médias ont toutes proclamé une défense justifiée d'Israël Qui ne faisait que répondre aux attaques du Hamas Est-ce que vous condamnez la tuerie des Israéliens à Gaza ? J'ai envie d'intervenir J'ai envie d'intervenir, je suis désolé Ah, Louis de Ragnel veut intervenir Non, c'est vous qui répondez pas ça Pardon, mais en fait, qui a attaqué qui ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Pardon ? Allez, fin de la vidéo, voilà, c'est tout Non, je rigole, évidemment qu'on va débriefer de tout ça T'es un ouf ou quoi ? Mais, ça risque peut-être d'être ma dernière vidéo d'ailleurs Tout d'abord, concernant les manifestations Ce sont les manifestations pro-israéliennes qui ont eu lieu Avec, évidemment, l'accord des maires et préfets en question Concernant les manifestations pro-palestiniennes Eh bah non, 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 au dé... Non, non, bah non, pas le droit Non, 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 c'est caca C'est boudin Non, non, c'est... Ah, c'est Berk Non, c'est... C'est... Et en fait, non, ils pouvaient pas parce que... Bah, les... Les punaises de lit Les punaises de lit Non, c'est... Bah, ouais Tu vois, c'est... Tu peux pas... Le Covid Le Covid, c'est le Covid C'est le Covid Même si, tout récemment, quand j'ai préparé cette vidéo Évidemment, une manifestation pro-palestinienne a eu lieu à Paris Et a été autorisée, bien sûr Mais il fallait attendre des lustres et des lustres C'est pas grave C'est... Tu vois, des fois, quand il y a un bug, tu vois, c'est la latence C'est pas grave Ça, c'est la connexion, c'est faire Bon, du coup, les médias en France sont accaparés de ce conflit israël-palestine Qui a lieu, bien sûr, depuis des années Et des années Et ils ont été franchement très honnêtes Très, très partial Enfin, presque Pour le ramasse, l'état juif est une équimau sur l'épaule de l'islam Je pense qu'on peut mettre en parallèle Les souffrances actuelles du peuple israélien Qui sont inouïes, inimaginables Les souffrances du peuple palestinien de Gaza L'occupation Mais on ne peut pas mettre en analogie Le massacre génocidaire qui s'est passé le 7 octobre Et la situation en Palestine Malheureusement, il n'y a pas de manifestation aujourd'hui Qui soit pro-palestinienne Les manifestations qui se mettent en place Sont des manifestations pro-Hamas Est-ce que vous auriez accepté en 1938-39 À Paris ou à Berlin Qu'il y ait des manifestations pro-nazis ? Ah non mais les gars, faut les comprendre Faut les comprendre les gars On sait qu'ils payent les factures les gars Ah ouais hein Ah ouais mon gars À tout moment ils peuvent couper l'électricité les gars Ah ouais, attendez Et là on parle pas d'EDF hein Attendez, demain s'il touche à l'interrupteur Hanouna il est vendeur de Tour Eiffel Tiens tiens, en parlant d'Hanouna Comment ne pas évoquer cette belle émission Touche pas à mon poste Une émission que j'admirais beaucoup il y a quelques années Pour son divertissement et son franc-parler Ah bah là les gars, c'est un autre délire On atteste ce débat où Karim Zeribi, politicien Est revenu sur les origines du conflit Je veux dire ce qui me scandalise triplement C'est que les causes de ce conflit On les balaye d'un revers de main Ça fait 56 ans qu'il y a un peuple Qu'on appelle le peuple palestinien Qui subit la colonisation Des territoires qui sont les siens Qui sont grappillés L'expropriation avec des meurtres d'enfants Au cours des 10 dernières années C'est pas moi qui le dit, c'est l'ONU Il y a eu 5500 morts du côté palestinien Est-ce qu'on a fait des éditions spéciales Pour trouver ça scandaleux ? Je regrette que nous n'en ayons pas fait Parce que je trouve normal que nous en fassions aujourd'hui Par rapport à ce que subit le peuple israélien Mais ce deux poids, deux mesures Cette indignation en géométrie variable Me choque Moi Karim Zeribi Français républicain Qui porte un regard sur ce qui se passe Dans cette partie du monde Et je vais te dire Si les israéliens étaient à la place des palestiniens Dans une prison ouverte à Gaza Je m'insurgerais de la même manière Vous dites quoi sur l'Egypte ? Moi je ne suis pas dans une indignation communautaire Que les choses soient claires là-dessus Et sans parler même de ce débat-là Touche pas à mon poste Avait débuté l'émission comme ceci Lors du tout récent conflit Il n'y a même pas de musique de jingle Merci en tout cas d'être avec nous Il est 18h52 On est en direct C'est paf avec Baba Beaucoup de gens attendaient cette émission en direct Avec ce qui se passe bien sûr en Israël Donc voilà Ça fait une émission spéciale Parce qu'il y a eu de nombreux morts Des civils, des innocents Ça se comprend tout à fait Là pour moi il n'y a pas vraiment de scandale Mais lorsque la Palestine s'est faite attaquer De nombreuses fois Injustement Et surtout lorsque des civils Et innocents Se sont fait attaquer dans les mosquées C'était quoi les sujets en plateau ? Je ne se retouche pas à mon poste Est-ce que tu veux M'épouser ? Il fait bien Bon on y va maintenant Allez un petit smack Un petit smack Juste un smack Un smack Ouais bon T'as capté la ligne éditoriale quoi Au passage Booba a souligné Les audiences de TPMP Qui dégringolent depuis cette scène Plus de 600 000 téléspectateurs De perdus chaque soir Je te le dis Car les monologues C'est insupportable On n'est pas en train de parler de Non non on n'est pas dans un jeu Mais tu dis Le match PG Comment on dit déjà Le peuple triomphe toujours À ce point là La ligue des champions les mecs Sinon je voulais parler De Jean-Marc Moranfili C'est un mix entre son blase Et T'as capté Cette sombre chose C'est quand même défendu De dire en plateau Que le terme Allah Ouagbar Était dangereux Alors qu'il ne connait Même pas la signification du terme Et l'associe directement Au terrorisme Encore une fois L'amalgame basique Certains qui crient Allah Ouagbar C'est peut-être pour rendre justice Sur ces milliers de victimes Mais vous êtes d'accord Que c'est symbolique aujourd'hui Allah Ouagbar Mais c'est vous qui en faites Un cri terroriste Moi j'en fais pas un slogan terroriste Moi j'ai suffisamment de respect Pour les croyants Excusez-moi Dès qu'il y a quelqu'un Qui est égorgé La première question qu'on pose C'est qu'est-ce qu'il a dit Et en général Quand c'est terroriste Il a dit Allah Ouagbar Je vais vous poser la question Jean-Marc Le syrien chrétien Qui a créé The name of Jesus Quand il a assassiné Des bébés à Annecy Est-ce qu'à un moment donné Vous avez tremblé Le dimanche à la messe Parce qu'on prononçait Le mot de Jésus Bon par contre On est où là Concernant là Jean-Marc là Ces affaires de harcèlement sexuel Tout ça là Non c'est ça Ouais bah Tu savais pas Le mec il faisait passer Des castings A des jeunes garçons Pour des stages Tout ça Pour les faire rentrer A la télé Mais sauf que le casting Il fallait qu'ils se mettent à Walp Et qu'ils se tapent des queues Bah je Non c'est juste pour info C'est pour un pote Sinon parmi les célébrités Qui ont évoqué ce conflit Du côté d'Israël Nous avons Arthur Qui a déclaré ceci Mes amis du métier Ils sont très silencieux Très discrets Je ne comprends pas pourquoi On est là Quand il s'agit De toutes les causes Et celle-ci C'est comme le Bataclan quoi Ou encore le chanteur Patrick Boyle Qui a partagé ça en story Horrifié par ses images De terreur et de haine aveugle Soutien aux civils israéliens Confrontés à la violence terroriste Le terrorisme N'est pas une résistance C'est une barbarie Camus Force et courage Bon il a dû caler cette story Entre 2-3 tournées Et surtout 2-3 massages Bien coquins On le connait Big up à Patrick Bien sûr en tournée Dans tous les massages Tantriques Des salons thaïlandais Donc évidemment Après plusieurs soutiens De célébrités Pour Israël Personne ne s'offusque Tout le monde dit Que c'est normal Voilà Israël est la seule victime Dans cette histoire Mais quand tu t'appelles Karim Benzema C'est pas la même chose Puisque ce dernier A tweeté son soutien Pour la Palestine Et a exprimé sa tristesse Concernant les enfants Les femmes Les innocents Victimes de cette guerre Et bim Jackpot Gérald Darmanin Remonte sa braguette Et part au front En première ligne Direct Pour déclarer en direct Sur ces news Monsieur Benzema Est en lien On le sait Tous notoires Avec les frères musulmans Et si je vais en direct A la télé Que j'ai que Patrick Bruel Il fait partie du Mossad Ça vous va Ou Alors pour ceux qui ne savent pas Le Mossad C'est un des grands services De renseignements israéliens C'est pas genre Il te lâche des renseignements Ouais Là il fait Il fait 20 degrés aujourd'hui Tout ça Non C'est des renseignements Où il t'attaque par derrière Avec des piqûres Et tu te réveilles plus le lendemain T'as capté un peu le délire L'ina Situation A aussi donné son avis Et a défendu la Palestine Mais surtout une paix Entre ces deux pays La meuf apparemment A reçu des menaces de mort Parce que Elle ne disait rien Désolé Moi perso J'attends pas forcément L'avis de l'ina Situation Concernant ce sujet Ou alors L'avis de Mbappé Concernant ce sujet Enfin bref Après chacun peut dire Ce qu'il veut Mais je trouve ça ouf quand même Qu'il y a des gens Ils sont là chez eux Et ils se disent Franchement il faudrait vraiment Que l'ina Situation Elle parle quoi Non mais les gars Mais attendez On n'a pas eu l'avis de l'ina quoi Je sais pas C'est grosso modo T'as capté Je suis pas très bon comédien Donc du coup Elle a donné son avis Mais les menaces de mort Et t'es toujours là Donc vu qu'elle a soutenu la Palestine Les menaces de mort Ils venaient de quel côté Je sais pas A toi de voir Mais ce que j'ai constaté C'est qu'après avoir donné son avis Elle a pas beaucoup perdu en abonnés Hein Elle a pas beaucoup perdu en abonnés Elle Hein Bon sinon Je pense que vous l'attendez depuis le début aussi Ou pas du tout d'ailleurs Mon avis sur ce conflit Moi j'ai pas peur de le donner Les gens là peut-être Ils vont dire Waouh il est courageux Frère Personne me connait Je ne risque rien Frère Même ma boulangère Elle me reconnait pas Frère Ça fait 5 fois de suite J'y vais Elle J'ai un problème avec cette boulangère Elle a augmenté la baguette Ça c'est un scandale Ça il faut qu'on en parle Mon avis sur tout ça C'est bien sûr Je pense que vous l'avez vu à travers ma vidéo C'est ce réel deux poids Deux mesures Et là ce que je dis Ce n'est pas diffamatoire Ce n'est pas antisémite Ce n'est même pas antisioniste Ce sont juste des faits Donc Quand on entend à travers les médias La plupart des médias Que Ce que fait Israël actuellement Lorsque Israël bombarde des hôpitaux Qui bombarde la ville de Gaza Donc bombarde n'importe qui N'importe où C'est justifié parce qu'ils se défendent Mais moi alors Je ne devrais pas être condamné Ou n'importe qui En France en tout cas Ne devrais pas être condamné En disant que La Palestine se défend depuis des années Et vit une réelle injustice On va pas se mentir Qu'Israël en fait Si tu veux que je te la fasse courte Ça va vraiment être ma dernière vidéo Mais on s'en bat les yux On y va De toute façon Je fais plus que 300 vues On s'en fout Israël a le soutien De la moitié du monde T'as capté C'est à dire que Ce pays qui est à la base Un département A le soutien du monde entier La Palestine est solo frérot C'est à dire que La Palestine Ils ont pas de sponsors Ils jouent au foot frère Le maillot il est vide T'as capté Ils ont même pas le flocage derrière Donc aujourd'hui Normalement tu ne dois pas C'est même pas normalement Tu ne dois pas être condamné Par qui que ce soit De dire devant les médias Peu importe qui tu es De dire que La Palestine A raison de se défendre Et a raison de crier haut et fort Qu'elle vit une injustice Je pense notamment Aussi à Eric Cantona Qui a déclaré De très bonnes choses Par rapport à ce conflit Par rapport à la Palestine Et je rejoins également L'Ena Situation Qui l'a très bien dit Qu'il faut tout simplement Une paix entre ces deux pays Puisque qui souffre Et qui perd dans tout ça Ce sont les civils Ce soit du côté De l'Etat d'Israël Que ce soit du côté De l'Etat de la Palestine Ce sont eux Les premiers perdants Les mecs qui sont tout en haut Et qui sont là Et qui sont là Avec un joystick Là en fait Tu veux que je te fasse Ok je te fais une scène Elle est gratos C'est pour moi Mais bon J'imite un mec Qui utilise un drone Pour bombarder un pays Voilà C'était une bonne imitation Bon peut-être pas sûr Qu'ils utilisent la manette PS5 Mais c'est pas loin en tout cas Donc pour conclure Moi ce que je demande C'est une paix Entre l'Etat d'Israël Et entre l'Etat de la Palestine Ce que je veux surtout C'est que l'Etat palestinien Soit reconnu dans le monde Comme l'est reconnu L'Etat d'Israël Fin du débat Ceci est une critique Certes pas possible Mais juste une critique Sur ce je vous laisse Taha palestine Je vous fais la biose Sous-titres par Jérémy Diaz